bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes famille à certains ici que le coup d'état en guinée ceux qui sont derrière le putsch en guinée pourquoi ils ont laissé faire le putsch en guinée parce que la position du président alpha condé et c'est pourquoi je disais à certains panafricains ici que vous allez nous donner raison avec le temps mais aujourd'hui la présence des soldats d'ailleurs sur notre territoire aujourd'hui ce n'est même plus caché la formation des militaires des forces spéciales des gendarmes un peu partout aujourd'hui en guinée c'est une réalité ça on n'a même plus besoin de démontrer je vais vous faire écouter la vidéo et après on va commenter j'ai trois vis-à-vis de ce matin ce courrier il m'est adressé par jean-michel jacques le président macroniste de la commission de la défense et qu'est ce qu'il me dit jean-michel jacques il me dit qu'il n'est pas content pas content parce que j'ai publié sur twitter un thread dans lequel je reviens sur le contenu de l'audition du chef d'état-major des armées qui a été auditionné mercredi dernier cette audition elle avait lieu à huis clos et donc j'y ai posé trois questions et j'ai publié les trois réponses du chef d'état-major des armées c'était bien mon droit parce qu'en réalité les débats à l'assemblée nationale sont publics et en dépit de ce que semble imaginer jean-michel jacques même quand il y a huis clos ces débats sont publics d'ailleurs il ya un compte rendu de toutes les auditions y compris lorsqu'elles sont à huis clos deuxièmement évidemment le chef d'état-major des armées n'a pas révélé quelque chose qui relèverait du secret de la défense nationale parce que les parlementaires ne sont pas habilités au secret de la défense nationale évidemment je n'ai rien trahi le troisième point c'est que la question sensible manifestement que j'ai posé consistait à demander s'il y avait des soldats français en guinée c'était une demande de confirmation parce que cette information elle est sortie dans la presse il ya quelques jours elle est connue même des guinéens qui sont témoins et qui savent reconnaître des soldats français au milieu de soldats guinéens et donc elle ne met pas en danger les soldats français qui sont présents en guinée en revanche elle a une sensibilité politique très forte aujourd'hui la guinée est une dictature qu'il ya un peu plus de deux mois en guinée les deux grandes figures de l'opposition démocratique que sont mamadou biloba et phonique et mingué ont été enlevés et qu'on ne les a toujours pas retrouvés et il est fort possible qu'ils aient été assassinés par la junte militaire au pouvoir et donc évidemment demander au chef d'état-major français si les soldats français sont présents en guinée s'est demandé quel genre de relation la france a avec cette junte militaire ça c'est très gênant pour un macroniste alors je préviens jean michel je lui dis une chose tu peux cher jean michel réunir le bureau de la commission de la défense mais le bureau de la commission de la défense n'a pas le pouvoir de me sanctionner deuxièmement je n'ai donc pas violé ni le règlement de l'assemblée nationale ni a fortiori la loi donc il ne se passera rien et puis je vais te dire une chose je crois que la démocratie vie de transparence et moi j'ai bien l'intention de continuer à faire vivre la démocratie et donc être transparent à l'avenir voilà bon vous venez d'écouter ce député français vous savez ça fait un beau moment nous parlons de la présence des soldats français en guinée ce député qui avait demandé des comptes à l'état-major vu la situation du pays aujourd'hui parce qu'on nous dit le plus souvent et ils sont dans nos pays pour insurer la démocratie droits de l'homme l'état de droit nous aider et il a même parlé de fournique et mangé et de bilo famille heureusement même si vous voyez sur les réseaux sociaux partout à travers le continent vous voyez les analystes c'est qu'ils disent de la guinée que le coup d'état en guinée ça n'a rien à voir avec le troisième mandat le coup d'état en guinée ça a été bien préparé vu la position du présent alpha kondé après le le sommet économique d'abijan où il avait dit coupons le cordon ombilical avec la france il ya certains chefs d'état africains aujourd'hui dans leur pays dans leur pays on ne parle même pas de de démocratie on ne parle pas de liberté mais la france ne critique pas ces pays là on a vu le niger et on a vu le tchad plus tôt on a vu le tchad c'est qui s'est passé et un opposant à son siège ils ont éliminé devant tout le monde tout le monde a vu ça ici personne n'a vu les organisations de droits de l'homme du côté de la france et même des états unis parler de ce qui s'est passé au tchad personne n'a parlé mais en guinée avant le coup d'état avant le coup d'état en guinée nous entendons nous voyons les médias sur tout de la france les critiques envers le gouvernement du présent alpha kondé droits de l'homme droits de l'homme droits de l'homme mais aujourd'hui on fait disparaître des gens comme les fourniqués manguez mais vous n'allez pas entendre le gouvernement français mettre la pression sur les poutistes et nous parler de ces gens là non on fait silence radio et c'est pourquoi comme l'a dit beaucoup dans le passé la france n'a pas d'amis la france n'a que des intérêts parce que oui le présent alpha kondé avant le putsch c'est à dire les marchés que le fama donné c'est des gens qui venaient avec de l'argent dans notre pays qui venaient investi pas des marchés pour venir prendre donc ils ont laissé mamadi faire son putsch à la tête désolé la famille minute mettez les coeurs famille donc à la tête le cerveau du coup il diamine le cerveau du coup il diamine c'est lui le cerveau le cerveau du coup il diamine d'encore et pour ceux qui ne le savent pas déjà il ya longtemps le dit il diamine c'est un double agent voilà c'est un agent de la france c'est un agent de la france donc ceux qui n'ont pas voulu comprendre que oui le coup d'état en guinée ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat où nous en sommes aujourd'hui ça n'avait rien à voir avec la situation du pays où nous en sommes aujourd'hui ceux qui ne se parlaient pas hier se parle aujourd'hui donc c'est pour vous dire c'était question d'intérêt et quand vous regardez aujourd'hui les multinationales vous regardez les multinationales aujourd'hui dans notre pays vous regardez les multinationales ceux qui sont là bas et ben la majorité vient d'ailleurs et quand il pire nos recherches il paye l'impôt ou et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas la france ne vient pas dans nos pays ce n'est pas le gouvernement français qui vient directement indirectement à travers les multinationales comme l'a dit lors de lors d'un sommet lorsque le président faq on le disait que c'est les multinationales qui nous fatiguent et effectivement ce sont eux qui nous fatiguent quand ils viennent aujourd'hui l'exploitation de nos richesses de nos matières premières vous prenez la bauxite aujourd'hui ceux qui exploitent la bauxite 95% ce sont des gens qui viennent d'ailleurs et quand ils font profit c'est où ils mettent de l'argent dans les banques en occident ils payent l'impôt ou soit en Russie en Australie au canada aux états unis en chine en france en inde pas en guinéa c'est pas des guinéa et c'est ce que beaucoup doivent comprendre aujourd'hui bala samoura bala samoura depuis que le cnn est arrivé quand je vous dis ces gens n'ont aucune notion de la république c'est à dire c'est quand tu as étudié tu as un savoir-faire que tu peux comprendre lorsque des tocas comme ça un tapissier comme bala samoura devient haut commandant de la gendarmerie fait ce qu'il veut comme bon nous sommes retirer les permis d'exploitation à des guinéens à des guinéens et donner à des étrangers retirer les permis à des guinéens et donner à des étrangers pardonnez mettez les coeurs franchement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui notre économie notre pays aujourd'hui la guiné ne fait que souffrir parce que tout simplement nous avons des petites personnes à la tête du pays une nation c'est les hommes qui changent la donne il s'agit pas d'être grand gros grand bête comme les bala samoura il suffit d'avoir de l'intelligence le savoir-faire il n'y a pas de petits pays c'est les hommes qui changent la donne même ceux qui n'ont pas aimé s'écouturer mais la guiné était écouté la guiné attendez minute la famille je vais tous les gens là je parle pas leur nom je les bannis seulement la guiné était écouté le président alfa condé est venu on a vu 11 ans il était d'abord présent de l'union africaine piloter la cd ao on a vu le rang de la guiné sous le leadership du présent alfa condé c'est les chefs d'état africains qui venaient mais lorsqu'on regarde aujourd'hui la situation de notre pays c'est comme vous savez des gens qui n'ont pas de niveau qui n'ont aucune expérience maman dit aujourd'hui le rwanda par rapport à la guiné économiquement c'est-à-dire en matière de recherche du sous sol nous dépassons le rwanda un petit pays mais je vous dis c'est les hommes parce que kagame c'est un doyen c'est un ancien là bas mais maman dit aujourd'hui qui court derrière kagame on loue les avions de kagame on a des experts de kagame en guiné je vous dis c'est les hommes ces gens là n'ont aucune notion c'est des petites personnes autant d'alfa condé c'est des chefs d'état qui venaient en guiné le présent fa condé s'il sortait c'était dans l'intérêt de la guiné en chine c'était pour signer des contrats mais lorsqu'on a des petites personnes à la tête du pays c'est pourquoi on nous dit le plus souvent chaque pays est à l'image de ses dirigeants quand des gens n'ont rien dans la tête ils n'ont pas de niveau ils n'ont pas d'expérience regardez l'image du pays mais certains ignorants ne tiennent pas compte de ça quand est-ce vous allez vous réveiller quand est-ce vous allez comprendre qu'on a à terre quand est-ce bon ça c'est la première partie je vais vous faire écouter ce message de la tante doussou c'est vrai qu'elle était opposé au régime d'alfa condé ici donc quand ça vient d'elle et ça donne à réfléchir et on va écouter maximum de partage je vais vous faire écouter la vidéo c'est à dire c'est un message voilà écoutez un message très important je reviendrai vers la fin pour vous donner les détails en je vais être à lui pour vous partager je vais vous faire écouter Partagez. bon ça c'est le message de on la connaît tous tant il dessous qu'on est ici à new york voilà elle n'est pas présenté tous ceux qui parlent de politique politique qui s'intéressent à la politique voilà ces gens connaissent tant il dessous c'est un message à malinke mamadou d'oubouïa que agamandura sila c'est la maman de mamadou qu'elle est heureuse aujourd'hui elle a tout elle peut avoir de l'or tout ce qu'elle veut mamadou même acheter maison pour elle à kippé les soeurs de mamadou aujourd'hui sont en train de construire des étages que même ses frères ses cousins qui n'ont même pas de diplôme ont tous reçu des décrets en tout cas sont en train de manger pendant ce temps des pères de famille comme le cas de sadiba la femme de sadiba les frères de sadiba les proches de sadiba monsieur cc célestin le colonel la famille de ces gens les fourniqués manguez tous comme le 5 septembre tous ces soldats partirent à cause de ce putsch c'était un conseil que de conseiller mamadou m'a dit que non de conseiller son enfant qu'aujourd'hui les autres sont en train de pleurer ça va passer mais que le jour que elle adjaman djura va commencer à pleurer ça ne va pas s'arrêter parce que rien n'est éternel dans la vie c'est le pouvoir d'allah soubouana wa ta la dieu est pour la justice c'est à dire les orgueilleux ceux qui sont en forme c'est à dire qui ont la force aujourd'hui pensent que tout est éternel que rien ne peut l'est on peut pas les stopper mais tout ce que nous nous disons nous ne faisons que les conseillers nous ne prenons rien contre eux nous les parlons nous allait temps nous dénonçons ce qui n'est pas bon nous ne sommes ça dit nous voulons tous que ce pays là aille de l'avant mais Altefekame et Adjaman Djura le conseil que la tante de ce qu'on a donné Adjaman Djura vous devez prendre ça aujourd'hui au sérieux Adjaman Djura aujourd'hui tu portes des bracelets en or il y a Sani Ludonabi et Pélas magari je ne prenne moi comment nous disons nos Lady là dans le monde quand il y a descommissions et les scènes nos fils Il y a un grand bonheur. Il y a un grand bonheur. Il y a un bonheur. Il y a eu un bonheur. Il y a eu un bonheur. Ou bien il y a eu un bonheur. 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 Donc, Adjam Andiura. Qu'est-ce que les gens? Hier, c'était le président. Le Président se vendait son groupe. Onze ans. Mais nous, l'opposé très vite. Et vous savez ce qui est hypocrite Chez certains de nos parents Qu'on a le pouvoir C'est Dieu Est-ce que l'hypocrisie Est-ce que Pour dire aux gens Nous connaissons tous Son parcours Derrière Le président Le président Mais Le président Ce l'hypocris est mort au pouvoir Le président Le président On ne s'est pas Si tu as Le président En France Le président ça. Alors il réclame que vous êtes intelligent. Vous n'êtes pas intelligente. Vous n'êtes pas intelligent. Nous, on fait les gens. Mais nous, nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Voilà. Je vais faire une petite rediffusion de quelque chose. Vous allez écouter. C'était le GG. Parce qu'aujourd'hui, on a même fermé trois radios privées du côté de Cancan. Mais écoutons ce passage des GG. L'aboutissement de tout et le départ de tout. Parce que tout ce qui est argent est confié à la présidence. Tout ce qui est technique et autour duquel il y a beaucoup de liasses est confié à la présidence. La technicité s'allume à quel moment ? Et si vous voulez, l'efficacité des entités, on va y accéder à quel moment ? Et donc, on se retrouve dans cette situation. Moi, je dis, si c'est pour ça, là, si c'est pour ça, prenez un jet, allez en Turquie, allez prendre Alpha, ramenez-le ici, reposez-le dans son bureau, dans son siège, réinvestissez-le pour les mandats qu'il voudra. Parce que si c'est pour gérer comme ça, avec la corruption qui devient la règle, c'est douloureux et il faut arrêter tout simplement cela, le président doit entendre ça. Vous savez, c'est ce que je dis. Nous ne disons pas que le président va conduire à son régime, c'était parfait à 100%. Aucune œuvre humaine n'est parfaite à 100%. Il y a des hauts et des bas. Mais nous savions tous, nous, les Guinéens, je ne parle pas des hypocrites. Tous ceux qui ne veulent pas qu'aujourd'hui les autres soient autour de la table, je parle des conscients. Nous ne pouvons pas parler de politique en Guinée aujourd'hui sans un lacet-le-d'aller. Nous ne pouvons pas parler de politique sans Cidia. Même si Cidia a avancé à un âge. Même le président Alpha Condé, il n'y a pas d'âge pour la politique tant que la personne a ses facultés en place. Donald Trump, c'est l'opposant le plus âgé dans l'histoire des États-Unis. Donald Trump, mais il est candidat. Mais les Américains, nous prenons toujours l'exemple sur les États-Unis en matière de démocratie. Mais comme certains pensent que non, si les autres viennent autour, eux, ils n'auront plus leur gagne-pain. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Il a survit. Il a héré. Qui étude dans le pays et calon. Bala Samoura, je te dis, Mamedi, cette révélation, je vais parler un peu, partager. Mamedi, Mamedi, tu étais homme de confiance du président Alpha Kondé même le jour du coup d'État. On t'a appelé. Mamedi, tu es où ? Tu sais ce que tu as dit. Et quand tes éléments sont venus au palais, c'est qu'ils ont fait. Mamedi, tu le sais. Mais Mamedi, Mamedi, tous ces gens qui sont à côté, tu as vu comment Sadiba est parti et tu serres les complots, les mensonges qu'on t'a dit sur Sadiba parce que il y a certains pour faire ce qu'ils veulent, il fallait faire partie c'est-à-dire les renseignements généraux de l'armée. Aujourd'hui, tout est centralisé du côté de la Jeannamérie. Mamedi, Ikao Lombi, Ikao Lombi, l'armée en général, c'est les militaires qui sont les plus nombreux. En cas de défendre la patrie, c'est encore les mêmes militaires. Mamedi, tu as fait le coup d'État. Tu sais que tu as eu besoin de l'armée. Le camp de Kundara, c'est-à-dire le camp Makambo, si ceux-ci n'étaient pas restés calmes, tu n'allais pas reçu ton coup. Si les gens de Al-Fayaya ne s'étaient pas retirés, c'est-à-dire les gens de Bata, Mamedi, tu ne pouvais rien. Si tous les gens de Kansamouri, si tout ceci-là ne t'est pas resté, toi, Mamedi, seul, tu ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, après le butch, tu as mis 42 généraux à la retraite. Pendant ce temps, Bala et Idi Amin sont à côté. 42 généraux de l'armée, tu les as tous écartés. Même mesure d'accompagnement, tu ne l'as pas fait. Mamedi, tous les officiers supérieurs de l'armée, tu les as tous mis de côté. Bala aujourd'hui est en train de construire. Il a des châteaux, sa famille, ils roulent dans des voitures très chers. Voilà. Attendez, je vais... Attendez, je vais bloquer ce maudit-là, on va avancer. Le gars de Bauri, voilà. Après, je vais revenir sur le... Donc, Bala Samoura, aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'il veut. Adni Idi Amin, nous. Même le ravitaillement des militaires en Dari, avant, depuis le temps de l'Ansona Conte, c'était les sacs, les bidons d'huile, le sac de lait qu'on donnait. Mais, depuis que ces gendarmes sont venus, à la tête, Idi Amin, l'actuel ministre de la Défense, il s'est fait des milliards et des milliards. Parce que vous saviez, le ravitaillement en sac de riz, il ne peut pas prendre les sacs de riz, même si on prive certains militaires, il ne peut pas emporter tous les sacs de riz. Mais l'argent au niveau de la Défense, depuis que le CNR est venu, allez-y voir les statistiques, le budget de la Défense, est-ce que la Guinée est en guerre. Donc, je me dis, je me dis, ce qu'il y a, c'est déjeuner. Je me dis, je me dis, c'est déjeuner. Celui qui était au renseignement généraux, comment il est parti? Comment Bala a fait partie ce gars-là? Il a fait partie des gens. Mais comme il m'a fait qu'il y a, ça dit, quand les gens te parlent, ils viennent te mentir pour tuer des gens. Mais tous ceux qui vont là, c'est toi le premier responsable. C'est toi le premier responsable. C'est toi qui sera... Ça dit qu'on va accuser demain, maman dit. Bala luyo koko la. Amara luyo koko la. Abela tu kerenekou. Ika ou lombi, ika ou lonsini. Même toi même, tu sais que non. Anoko lbente. A nye wa matou. Tu as envoyé le... Tu as envoyé Jephir, non ? Les gens de Jephir, ils sont mieux formés que les forces spéciales. Même les éléments des forces spéciales, ils le savent. Jephir, qu'est-ce que tu donnes au Jephir ? Quelles primes que tu donnes au Jephir ? Vous les avez chassés. Les belles rouges, tous ces gens-là, les gens de bâtards, vous les avez tous chassés. Maman dit, ce n'est pas quelqu'un qui te crée des ennemis. C'est ton entourage. Mbrao le foulingéen. Ce n'est pas quelqu'un qui te crée. C'est ton entourage. C'est deux petits gendarmes. Idi Amin et Bala Samoura. Les arrestations. On a tous écouté la femme de Cécé. Tout le mal, c'est qui ? C'est les deux. Les deux petits gendarmes. Crâne rasé. Crâne rasé et comment on appelle ? Le tapissier. Bala Samoura. Allou Moufla. Tous les complots. Tous. Le mal est fait. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Si tu étais intelligent, moi, ceux qui me suivent ici, surtout, c'est tous les Guinéens qui me suivent. J'ai cru que tu allais réfléchir. Le mal est fait. L'eau est versée. Mais que tu allais revenir à la raison. Tous ceux qui me suivent, ils savent ici que je disais que Dumbuya est mon beau. Je le disais ici. J'ai mis Bala Samoura. On a cru que non, tu allais revenir à la raison. Mais vu l'allure des choses, les arrestations, je le dis ici. Si Mamadi voulait faire du mal aux anciens dignitaires, c'est le jour partout où on fait le coup d'État. C'est ce jour qu'on fait du mal aux anciens. Mais Mamadi n'a pas arrêté quelqu'un. Les docteurs Kassori, les Damaro, ils étaient libres de tout mouvement. Et lui-même, il le sait. Il sait que ce sont ses proches. Depuis que docteur Kassori a été mis à la tête du RPG provisoirement, ils ont commencé à le pomper. Hé, Ibraïe, Ibraïe. Mamadi, toi, c'est le fauteuil qui t'intéresse. Comment rester ? Mais les autres, ils vont t'induire en erreur à faire du mal. aujourd'hui, on te pousse à détruire Seludale. Ça ne te rend pas populaire, ça te rend impopulaire. Parce que le 5 septembre, pour tromper le monde entier, pour avoir la foule, c'est pas à Matoto tu as été, c'est à Bambéto, dans le fiable de Seludale. C'est un leader politique. Vous ne pouvez rien changer à son leadership. Non. Mais tu as oublié tout ça. Vous avez oublié tout ça. Qu'il y a des gens qui vous ont aidé. Hier, Al-Branina ou Béko, eux, ils te disent, il faut faire sortir Seludale. Tu es allé, tu es cassé. Mais pendant ce temps, tu es en train de donner des maisons, des villas à d'autres personnes. Mamadi, Nikoko Diama et qui fait. Si tu veux que les gens soient pour toi, qu'est-ce qu'il y a qui fait ? Si tu avais vraiment honoré Alpha Kondé, on a vu les obsèques de la femme du président Alpha Kondé ici. Même nous autres, on a l'air de dire, l'acte que Mamadi a posé, ça donne à réfléchir. Tu ne l'as pas fait. On a vu les obsèques. Même ceux qui n'aimaient pas Alpha Kondé. parce qu'Adam a dit ni ça, ni ça. Il t'est djambhaf, il t'est djouyaf. On a vu les conséquences. Mamadi, tu n'as pas compris. Et c'est les mêmes personnes qui t'induis à l'erreur. Sinon aujourd'hui, on ne serait même pas là aujourd'hui. Attendez, je vais... On ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être que les militants du RPG aujourd'hui, personne ne serait contre toi aujourd'hui. Si tu avais vraiment la volonté, si tu avais vraiment des bonnes personnes qui respectaient Alpha Kondé, peut-être qu'aujourd'hui, ils seraient dans une grande maison en Guinée. Dans une grande maison. Des fois, la manière dont tu te déplaces allait saluer la maman de Amara ou aller saluer la maman de je ne sais pas de qui, tu pouvais aller saluer Alpha Kondé comme ça. Tout ça, ça allait être bon pour le pays. Ou tu te déplaces allait saluer Selouda chez lui. Tout ça, ça allait porter la calmée. Maman dit, la Guinée n'a jamais été si divisée qu'actuellement. La tension, Maman dit, aujourd'hui, la Guinée est presque isolée. Droits de l'homme, financièrement, tout le monde, et vous le saviez, la situation actuelle du pays. Nous sommes le 7 aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés. La rentrée scolaire, les cours ont repris aujourd'hui. Combien d'écoles aujourd'hui, les parents n'ont même pas l'inscription de leurs enfants à plus forte raison, acheter les fournitures. La situation du pays, vous le saviez. Mme Foualou, n'est-ce pas les mouvements des démagogues qui vont vous maintenir au pouvoir. Vous connaissez ces gens, vous savez que ces gens, c'est leur intérêt personnel. je l'ai dit, il faut changer. Mme Foualou, tant que vous allez sur cette lancée, les autres s'adaptent. Hier, les cellules d'un et autres, ils ont voulu vraiment du dialogue, mais vous n'avez pas voulu. Ils n'ont pas voulu de manifestation, mais aujourd'hui, vous allez les pousser, aller sur haute angle. Vous parlez du présent Alpha Condé, Alpha Condé veut faire ça, Alpha Condé veut faire ceci, cela. c'est vous qui allez pousser Alpha Condé à être comme vous parce que c'est la force que vous utilisez. Vous prenez le chemin de la paix, du salut, du pardon, le présent Alpha Condé va s'adapter à ce que vous allez mener vers lui. Mais vous allez dire que non, vous êtes à l'offensif, il va être à l'offensif. Ça, il faut que ça soit clair pour vous. Ce que vous l'avez fait, Al-Kamike, le présent Facondé là, Mamadi, aujourd'hui, toi, vous parlez de coup d'État et autres, mais vous, vous avez fait le coup d'État. Mais ce que vous avez fait au présent Facondé, vous oubliez que vous étiez ces subordonnés. Mamadi était qui ? Simple commandant des forces spéciales. Simple commandant des forces spéciales. Quand vous faites le mal, on répare le mal. Voilà. Petit, celui qui a insulté tout de suite là, Gologame, j'ai dit que j'ai toujours respecté. Moi, je n'allais pas insulter. Vous me respectez, je l'ai respecté. Je vais les respecter. Mais vous venez ici insulter. Je dis bien encore, je répète. Idiamine Gologame 10 000 fois, Amara Gologame 10 000 fois, Bala Samoura Gologame 10 000 fois. OK ? Quand vous allez parler de politique, de critique, autrement, il n'y a pas de problème. Mais où nous combi tibé ? Nous, Bula, où tous les n'ont Bula m'amènent ? Voilà. Insulter. Donc, si tu veux aller, en tout cas, sur le bon chemin, ça n'engage que toi. Mais ce qu'ils vont te raconter, c'est eux-mêmes. Idjou, Aïe, Idyamine, Idjou, Aïe, Bala Samoura, Idjou, c'est les Amara. Parce que c'est eux qui font le mal. Mais, via les Oulafoulilé, on part, on te dit, comme je l'ai dit ici, les anciens dignitaires, tu as fait ton coup d'État, tu n'as mis personne, tu n'as arrêté personne, ce jour-là. Vous les avez convoqués, ils ont été. Mais c'est après, les mêmes jaloux, parce qu'ils occupent les postes de ces gens-là. Ils ont commencé à te dire, ah, tu as vu, Mamadi, tu ne peux pas fermer la porte à tout le monde. Non. Nous sommes tous des Guiniens. Les militaires, c'est dans les casernes. Vous avez choisi d'être des militaires, pas des politiciens. Vous n'êtes pas des leaders politiques. Et c'est ce que vous devez comprendre, Mamadi. Voilà. Donc, Nalka ou Nyaïe. Donc, moi, c'est le conseil-là que je vous donne. Parce que, tout le monde voit déjà la direction du vent. La situation du pays, tout le monde, tout le monde voit la direction du vent. A dit, c'est Dieu seul. Donc, si vous ne voulez pas comprendre, non, laissez les gens-là. Moi, je les ai dit, ils ne me connaissent pas. Ils vont venir insulter. C'est sûr, Mamadi, je vais m'être. Ils vont respecter, Mamadi, je ne vais rien dire. Voilà. Mais quand vous venez ici, on ne le respecte pas, parce que j'ai été clair ici. Nous, on n'a pas insulté. Il y a le projet dans le Guinée. Les artistes sont insultés et combités. Aucune loi en Guinée n'a interdit. Donc, moi, je ne suis pas interdit. Jéridiquement, je ne suis pas le président de la République. Moi, je ne suis pas le président politique. Je ne suis qu'un simple activiste. Je ne suis pas un 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 activiste. Mais je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas un activiste. Moi, je retourne contre Mamadi. Je vous ai déjà dit ça. Donc, Mamadi, comme je te l'ai dit, il ne faut pas écouter. Il faut rester là. Le jour que tu vas tomber, c'est tes mêmes personnes. C'est les mêmes personnes qui vont venir dire ici à Mamadi Dombouya. On lui a parlé. Il n'a pas compris. On lui a dit ceci, cela. Il n'a pas compris. Donc, la famille, voilà, quelques messages que je tenais à donner. Et du côté de Canca, vous savez, ils ont fermé trois radios privées à Canca. Mettez les cœurs, ils sont en train de saboter le live. Vous savez, dû à la mort de M. Diakitier, le pédiatre qui est mort en prison. Et tous les gens savent déjà ce qui s'est passé. On n'a pas besoin d'expliquer encore. Vous savez, dans les médias privés, ils ont commencé à parler. Vous savez, c'est aujourd'hui le préfet, les responsables de la ville de Canca. Ils se sont levés pour dire que les médias-là n'ont pas d'agrément. Parce que quand les gens parlent de la mort de ce monsieur, ça les dérange. Parce que le préfet a fait une sortie ratée aujourd'hui. Même aux États-Unis, les gens en parlent déjà. Parce que le préfet a dit la mort de M. Diakitier que si quelqu'un d'autre même prenait la craie pour mettre sur le visage, c'est-à-dire sur l'effigie de Mamadi, qu'il allait partir ainsi. Lorsque le premier responsable, le représentant de Mamadi Doumbouya, à Canca, le préfet, dit ceci, ça veut dire que la mort du monsieur, ça a été fait exprès pour effrayer les gens. Donc, on vient de fermer encore, après avoir fermé les grands médias dans le pays, Espace, Films, Djoma, c'est encore trois radios privées à Canca. Parce que dans leurs émissions, ils ont parlé. Oui, c'est le sujet d'actualité. Parce qu'ils n'ont pas voulu que les gens parlent. Fermez encore trois médias privés à Canca. Et vous parlez de démocratie. Vous parlez de l'État de droit. Allons-y seulement. C'est bien. Mama dit, où tu devais savoir que les gens sont avec toi ou pas, c'est d'abord chez toi. Si ta famille ne veut pas de toi, sache que tu es raté, tu es fini. Si ta famille ne veut pas de toi, Mama dit, si ta famille n'est pas avec toi, sache que personne n'est avec toi. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est à cause de leur intérêt. Tous ceux qui sont avec toi, ils ne pensent qu'à leur van. Le pays aujourd'hui, c'est dur. Chacun cherche à manger. Mama dit, tu viens de donner une voiture sortie d'usine à cette dame-là. Je ne veux pas dire son nom. Je dis toujours à cause de son mari, j'ai un respect pour son mari, l'artiste. Mais la dame, elle n'est pas leader politique. Et même quand elle va mobiliser les femmes, les pauvres femmes, c'est avec de l'argent, pas avec de l'argument. Parce que toutes nos mamans aujourd'hui, dans les marchés, allez-y, faites des micro-trottoirs. Le marché est cher aujourd'hui, Mama dit. L'eau fait Barakberéa. Le sac de riz qui était à 230 000 avant le coup d'État est à près de 400 000. Imagine, un petit militaire qui a un salaire de 1,5 million, en 2 millions. Un Guinéen qui a 2 millions comme salaire. Le sac de riz près de 400 000. Le transport pour aller chercher. Imaginez, 5 000, 5 000, ou bien 10 000, 10 000. Ça fait combien ? 40 000. Déjà, supposons 400 000 pour le sac de riz. Mama dit, ce dernier, il doit payer le loyer. Quelqu'un qui a 10 millions peut construire. Il doit payer le loyer, prenons une maison de 500 000. 900 000, Mama dit. La popote par jour. Ça dit, le matin, à Ebroussan. Le pain, c'est combien aujourd'hui en Guinée ? Le pain, le mèche de pain. Avec 2, 3 personnes. Supposons, 5 ou 6 000 francs. Mama dit, 6 000 multiplié par 30, ça fait combien ? 5 000 déjà, fois 30, en fait 150 000. Hein ? Ça c'est le pain sur le moins. L'argent de popote, il va donner combien ? Prenons 30 000 aussi. 30 000. Ça, ça fait combien ? 600 000 à peu près, non je crois ? Dans le mois, Mama dit, l'argent est fini. Il doit aller au travail. Il doit aller au travail. Le transport des enfants, des femmes. Mama dit, tu penses que c'est en donnant des véhicules à des gens qui font la démagogie, c'est ce qui va t'aider. Non. Nekoko Djamai Kiko, Ke Djamati, il le fait. Parle les hommes. Parle. Amètre de Paris, il peut t'apporter quoi ? Ces femmes-là, démagogues-là, elles peuvent t'apporter quoi ? Vois-tu sortir d'usine ? Mama dit, pendant ce temps des écoles, il n'y a même pas de table bas. Pendant ce temps, il y a des professeurs dans des salles de classe, il n'y a pas de craie. Il n'y a pas de craie pour écrire au tableau. Il y a des enfants qui n'ont même pas de fourniture, qui n'ont même pas de sac. Mama dit, voici les réalités. Mais vous pensez que c'est la démagogie qui construit un pays ? A l'échanger. A l'échanger. Venez à la raison. Vous n'avez même pas besoin de donner quoi que ce soit. Vous voyez, les gens disent que non, le présent va qu'on ne... Le présent va qu'on ne... A l'être action qui vante au là. Mais lorsque tu veux, c'est-à-dire chercher à plaire au démagogue, Mama dit, tu vas être le perdant. Et tu es en train de perdre à cette allure. Bientôt, tu vas tomber. Mraoufoui néné. Ce sont tes propres collaborateurs. Alkeren Natofana Kafo à Néné. On l'a parlé. Il n'a pas écouté. Et pourtant, ce sont certains de tes collaborateurs aujourd'hui qui sont en train de tracer ton chemin. Parce qu'eux-mêmes, ils veulent qu'il y ait bien. Ils veulent que tu tombes dedans, Mama dit. Donc, Fouillez au le long. Voilà. Né kamé, pour le bien du pays. Parce que mon cité faible j'ai mon ami Haïtiens, mon cité faible Troïa, j'ai mon ami de l'au-coca. Vous les maudits qui parlez. Moi, Damaro, est-ce qu'aujourd'hui le salaire des fonctionnaires, c'est moi qui prive ça ? Est-ce que les enseignants contractuels aujourd'hui, les 15 000, 10 mois de salaire, c'est moi qui ai mangé l'argent là ? Est-ce qu'aujourd'hui le prix des darés, le port de Conakry, c'est moi qui ai pris des décrets ? Est-ce qu'aujourd'hui mettre ces cadres s'il n'y a pas de courant ? Nos routes aujourd'hui, est-ce que moi-même, je suis en Guinée pour rouler sur ces routes ? C'est-à-dire pour abîmer ces routes ? Est-ce que c'est moi ? Nous, nous parlons de tout ça pour les conscientiser, pour les réveiller si ils sont en train de dormir. Vous avez vu quel pays où il n'y a pas d'opposition ? Mais des idiots. Oh non, non, non. Vous voulez qu'on se taise ? Nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à parler ici. Vous les idiots là. Voilà. Voilà. Tant que j'ai l'énergie, Dieu me donne la force de parler, je vais parler. Je vais parler. Le jour que je vais me coucher, je dis que j'ai mal, c'est Dieu qui a voulu. Voilà. Ce n'est pas vous ni quelqu'un d'autre. Ceux qui disent là-bas, oh, je vais faire damar ou vas-tu taire ? Si ils avaient du pouvoir, ils ont leurs frères, leurs parents qui souffrent. Hein ? Qui ont leurs parents qui souffrent là-bas, ils ne sont pas là-bas. 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 au masabar. A la bara diana l'omina. Et d'avoc, y'a kodjou kède damarola. A la de au long, au long moumè, i di kris piki, i di saïe. Ou bia kododimassor, i daksinakè. Mi, eleni il a milia djouwo, i watole al kiama. Ito kède damarola. Paska anouye feli, djamana miye nya. Anouye feli, lagine wanye feli. O le nya fola, nyanam kwa le a yere se lali. Al bra soube do fo, ndaketa, ndaketa, al bra soube do kè. Vous-même, vous voyez, kododobo la la, dole lala koka. Donc, à un moment donné, faut réfléchir. Aya kouna bare, aya loko, anyo koko lati. Kambe ki tito le al kiama. Voilà. Nal kaounye, al kunko, nal ma nyaye, c'est votre affaire. Donc, merci à tout le monde. Shérif SB, Shérif, merci. Chek Souma, merci à vous. Adama Fufana, Bana Bana, Sidiki BMW, Kamara, merci. Lansine Tumba Konde, il ne faut même pas répondre, de ces gens-là. Mbara Flaibé, et nous, et nous, kumbi, loroye loroye loroye, ntta nara gbile ma dombouya nama. Nara gbile ma bala samoura nama. Ntta moufarbe loroy kereyo, mbara mama di kumbi. Je suis jamais venu ici, mbara bala samoura ou bien idamine. Ega militant, mbara Flaibé, kene binyama, ega fa, damaro bara nara naba, e na kritikra ba. Meme, yonu fa, y kumbi ti, nara gbile fene, mbara bala nara, yonu bala gbile, amura fama nara gbile mane, c'est pareil, kumbi naki nara. Khaimi yete binja, nana yu kumbi ti ma. Ha, mouta mou, ntta moumiguyo nga kumbi ma bi, moumiguyo babba kumbi ma bi. Sadi, o la gbara nana, o ta nana, o nana mre gbara nana defendi fu, nta nana yu kumbi ma, o yagore. Voilà, Aboula Isila, merci à vous. Merci à Kalu Sadi, Karim Diallo, et là, Sulemana Traoré, Madi Traoré, Daouda, et je demande des excuses à des bonnes personnes qui me suivent, ceux qui ne veulent pas, nere moua mga kumbi ti, nta ma excuse si gama, et tana nga parti. Sinon, fa la fée que j'ai des regrets, parce que, na fa la, di, 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 di. Non, 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 j'ai pas de regrets pour ça go. E na repete ma, ma repete ma, nere moua mga kumbi ti, nta ma excuse si gama ne enam, odie mane mouma, parce que kalabante, etan be, e gga kumbi fera ba ma moutana. Se ke kumbi, etan am be, sa fe mal. Donc, mounou narak bile, e gga patron ema, a etan an toroma, parce que etan gga kumbi, bira kolon, moutan mou kumbi ti be, etan an kumbi ti are, parce que argument yome yi, moutan waye mane, argument, mou preuve sa, etan, ils n'ont pas de preuve, akolo, les esprits faibles, etan gga force na kumbi nana, voilà, mais, harlima, na rezone mané, a woye, a, i na rafalari, preuve na ya, c'est pas vrai, oh, i la ma, i raji na rafala, mais déjà, ils sont dans le live, combien de milieux de personnes qui ont suivi le live, donc, merci à tout le monde, au rejon, ils sont dans le juan, Sous-titrage Société Radio-Canada